Salut tout le monde, c'est Vincent Boydier Expert, l'escort boy aux 1400 clientes. Aujourd'hui, on va parler des femmes les plus belles ou convoitées du monde, telles que les actrices, des mannequins, des chanteuses et qui se sont pourtant retrouvées sur la longue liste des célébrités trompées par leurs conjoints. Parmi ces femmes très convoitées et qui se sont faites tromper, on pourrait citer Shakira, Emily Ratajkowski, Beyoncé, Jennifer Garner, Charlize Theron, Katy Perry, Jennifer Aniston et plein d'autres encore. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ces femmes qui paraissent inaccessibles et qui font fantasmer les hommes du monde entier se retrouvent finalement écartées par leurs conjoints ? Pourquoi ces hommes préfèrent échanger les plus belles femmes du monde contre des femmes lambda telles que leurs femmes de ménage, leur nounou ou la serveuse du coin ? Bon, en tant qu'escort boy, il s'avère que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs célébrités et j'ai pu découvrir que leurs images présentées par les médias étaient très différentes de celles présentées dans le privé. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule image que vous percevez des célébrités à travers les médias est une image fabriquée de toutes pièces pour paraître la plus attractive possible afin d'accrocher un maximum d'audience. D'un point de vue physique, cela se traduit par du maquillage, de la chirurgie esthétique et du Photoshop à outrance. Et d'un point de vue psychologique, cela se traduit par une équipe de communicants dédiés qui va orienter les célébrités sur ce qu'elles peuvent dire ou non, sur les défauts à camoufler ou au contraire à créer dans le cas de la mise en avant de pseudo-rebelles. Bref, vous ne pouvez strictement rien connaître d'une célébrité à travers les informations que l'on vous donne. Tout est fabriqué ou filtré pour obtenir l'image la plus attractive. Et cela fonctionne, car ces célébrités font fantasmer la Terre entière. Passons maintenant à la réalité. Pour avoir rencontré plusieurs femmes faisant partie du club très sélect des célébrités, voici ce que j'ai constaté. J'ai observé que certaines de ces femmes étaient enfermées dans le rôle de célébrité et avaient perdu tout comportement naturel, que ce soit au niveau de leur démarche, leur façon de s'exprimer, de se vêtir, etc. Même si celles-ci étaient agréables avec moi, elles avaient perdu toute notion de naturel et de spontanéité, ce qui pour moi n'était pas du tout attractif. Autre point, quand j'ai baisé avec des célébrités, je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel, à cause de leur beauté et de leur maîtrise de la séduction au-dessus de la norme. Mais ça a été une déception totale comparée à mes espérances. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient un niveau de baisse strictement moyen, comme la grande majorité des femmes. J'ai même rencontré des célébrités absolument magnifiques qui étaient de véritables étoiles de mer. Et je peux vous dire une chose, c'est une déception monumentale que d'avoir une beauté fatale en face de soi et de vous ennuyer avec pendant que vous baisez. Donc après, on comprend pourquoi certains conjoints cherchent leur plaisir ailleurs. Tu peux être avec la plus belle femme du monde, si elle ne sait pas baiser, tu t'emmerdes. Dans un autre domaine, j'ai pu observer, toujours chez les célébrités, des femmes gentilles, bienveillantes, intéressantes. Mais j'ai également rencontré des femmes insipides, instables, vénales, capricieuses, alcooliques ou cocaïnées et qui ne donnent absolument pas envie d'être en couple avec. Pour conclure, les célébrités ont exactement les mêmes qualités ou défauts que n'importe quelle femme. Assimilez bien cela. Excepté leur beauté physique, elles n'ont strictement rien de supérieur aux autres. Donc rien ne justifie de les mettre sur un piédestal. Elles ont les mêmes qualités, défauts et performances sexuelles que la boulangère du coin, votre patronne, votre collègue de bureau, votre caissière de supermarché, etc. Et c'est ce qui explique que, malgré la beauté exceptionnelle de ces célébrités et leur notoriété, elles rencontrent exactement les mêmes problèmes de couple et d'infidélité que n'importe quelle femme. Allez, avant de se quitter, je vous rappelle que vous avez deux vidéos détaillées sur les mécanismes de l'infidélité dont vous trouverez les liens dans la description. Quant aux hommes ou aux femmes qui seraient intéressés de développer leur performance sexuelle, je vous invite à découvrir ma formation sur le site sexe-elique.com Comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et instructive, likez et partagez. Quant aux nouveaux et nouvelles, on s'abonne, on clique sur la cloche des notifs et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Buddy Experts ! Sous-titrage ST' 501